De l'Estre, le sélectionneur, les a attribués à René Lopez et à Daniel Boukman. Attention, Kevin Istotte, habitué à faire des belles remontées en deuxième ronde dans le solde au bas. Ils montent à Rennes, à Franck, qui n'est pas depuis très longtemps. C'est seulement leur quatrième concours avec son ombre de 11 ans par Manhattan, qu'à l'île de NPN. Ils avaient pris une bonne cinquième place dimanche dernier. Kevin qui est déjà parti avec un bon train, il temporise. Donc cet accès, on a vu Berneau, il fait un gros truc dessus. Lui, Kevin, il ne prend pas trop de risques, il sait déjà qu'il a un rythme qui est coulé, vous voyez. Il a toujours des très bons pronoms. Là, il s'est bien écarté pour entrer en trip. Pour l'instant, très très bon parcours de la part du cavalier français. On commence à l'habitude, mais comme c'est un cheval qui a moins d'expérience, c'est à mettre tout à son honneur. Regardez, il est en train de se le fabriquer, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On marche à un barrage, pratiquement dans l'esprit, mais en tout cas. Voilà. Le gros vertical, regardez, 1m60. Aïe, 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 l'extérieur qu'a traîné, ça c'est vraiment dommage. Il t'avait peut-être un petit peu trop à l'extérieur, vous voyez. Peut-être anticiper un petit peu le virage. Pas grand chose. Et le dernier Roxer, c'est vraiment dommage, parce qu'il pouvait vraiment bien, bien remonter, Kevin. Ça fait un total de 8 points pour Kevin. Un bon chrono, 71, 23 dans la deuxième main. Je rappelle que c'est 82 secondes de temps. Malheureusement, ce petit postérieur qu'a traîné, ça risque de priver de une belle remontée. On le voit ici, c'est une verticale. Je ferais qu'il y ait un petit peu anticiper à gauche, oui. Dommage, dommage, on a encore une cartouche tricolore avec Julien Epaga. Et Catherine Larocque, les trucs sont déduis. Ça sera dans deux chevaux. Pour l'instant.